yo c'est Nito back et aujourd'hui on va parler de dix films que je vous conseille de regarder pour halloween mais d'abord je vais enlever ce masque et oui c'était moi là dessous depuis tout ce temps à vous vous attendez pas quand même bon c'est parti directement on cut pas pas de montage numéro 10 alors je les ai trié on va dire pas par autre du tout de préférence j'ai fait un tri comme ça à la pelle il ya des films récents des films moins récents et je vous conseille les meilleurs films à regarder pour halloween qui vraiment vont faire que vous ayez une bête de soirée avec tous vos potes évidemment il faut regarder ces films dans le noir sinon ça rend moins bien quoi si vous avez une petite lumière c'est un peu chiant quoi numéro 10 cube cube c'est un film sorti en 1999 six étrangers se réveillent prisonniers d'un étrange cube formé d'innombrables pièces communiquantes dont certaines sont truffées de pièges mortels cube c'est un film que j'ai vu y'a pas si longtemps que ça et j'ai ultra kiffé c'est pas forcément le film qui va vous faire le plus peur du monde genre vous allez pas être effrayé devant ce film sauf si vous êtes claustrophobe si vous l'êtes dans ce cas là ça va vous terrifier mais c'est un film que je trouve ultra intéressant déjà parce qu'il est très bien réalisé mais ensuite parce que effectivement ça fait un petit peu c'est un petit peu un thriller psychologique on est avec du coup six personnes qui vont commencer à péter les câbles parce qu'ils sont enfermés dans un cube et parce qu'il ya des pièces qui sont ultra dangereuses c'est un film qui date de 1999 il est encore super bien fait mais franchement je vous conseille vivement de le regarder parce que bah parce que c'est un très bon film tout simplement c'est un très bon film donc si vous l'avez jamais vu n'hésitez pas je sais qu'il existe cube 2 aussi mais je l'ai jamais vu donc je peux pas vous donner mon avis dessus et cube est disponible sur amazon prime vidéo voilà ou en streaming mais vous connaissez toute façon quand je vais je vais vous donner des films qui sont soit sur netflix soit sur amazon prime vidéo et s'ils sont sur aucune de ces deux plateformes je pense que vous savez où les trouver je vais pas vous donner les méthodes donc voilà ça c'était le numéro 10 on enchaîne directement numéro 9 là les american nightmare ils sont ultra connus je pense que vous les avez déjà tous vu avec le temps il y en a cinq maintenant il ya cinq american nightmare je les ai tous vu pour le coup le 1 et le 2 reste le meilleur après je trouve que ça devient de la merde honnêtement ça devient de la merde le 1 et le 2 sont très efficace et j'avais déjà regardé le american nightmare 2 pour un halloween et ça avait été une bête de soirée donc voilà si jamais vous avez des vous avez envie parce que c'est pas forcément ce qui va le plus vous terrifier en tout cas moi c'est pas ce qui me touche le plus parce que ça reste bas des humains qui sont violents quoi il ya pas de créatures ou quoi mais c'est quand même ultra efficace je voulais le synopsis vite fait pour ceux qui connaissent pas dans une amérique rongé par une criminalité débridée et les prisons surpeuplées le gouvernement a donné à son accord pour qu'une fois par an pendant 12 heures toute activité criminelle meurtre inclus seront légaliser soit légaliser pardon la police ne peut intervenir les hôpitaux suspendent leur service une nuit durant les citoyens sont à même de définir leurs propres règles et de faire leur propre loi sans avoir à craindre de sanctions donc voilà donc le 1 et le 2 ce sont les meilleurs il y en a 5 au total vous pouvez vous faire plaisir et si vous êtes tout seul ou même avec vos potes vous dire vas-y on va regarder tout l'américaine de maire de suite c'est pas forcément le meilleur mot à faire il ya même une série américaine nightmare mais au moins c'est en vrai c'est classico et ça fait toujours plaisir franchement ça fait toujours plaisir un petit american nightmare moi j'adore american nightmare j'aime beaucoup donc donc voilà en plus le 1 et le 2 sont bien réalisés ça joue bien le jeu d'acteur est bien que vous avez de quoi voir il ya quelques streamers qui peuvent vous terrifier quoi on enchaîne tout de suite avec le numéro 8 sans un bruit ou bird box donc sans un bruit je crois que vous pouvez le trouver sur amazon prime vidéo il ya le 2 qui est sorti en août donc assez récemment si vous l'avez pas vu je vous conseille de le regarder d'ailleurs c'est un film qu'il faut voir dans le noir et surtout faut le voir sans rien manger faut qu'il y ait aucun bruit dans la pièce faut pas que des gens qui parlent ou quoi parce que là les screamers ils vont être impactant là ça va être méga impactant s'il ya aucun bruit avec vos potes vous arrivez à vous poser sur le canapé qui a aucun bruit vous êtes tout cela vous êtes concentré sur le film là ça peut vraiment faire très peur j'ai mis bird box aussi parce que c'est quasiment le même principe c'est pas le même film mais c'est quasiment le même principe bird box ça avait cartonné à l'époque ça avait fait un nombre d'audience de fou c'est un film qui a très bien marché donc je pense que beaucoup de vous l'ont vu je vais vous lire vite fait le synopsis de sans un bruit dans le nord de netta de new york un couple et ses deux enfants doivent rester silencieux dans leur ferme isolée pour éviter les créatures mystérieuses qui utilisent le son pour chasser leur proie en utilisant le langage des signes et le contact visuel pour communiquer les membres de la famille doivent compter les uns sur les autres et sur leur intelligence pour survivre voilà c'est un film que je trouve absolument génial personnellement je l'avais pas vu un soir d'halloween mais je l'avais vu dans le noir avec un des potes on était comme ça le film m'avait captivé et m'avait fait assez peur en vrai j'avais voilà il ya des moments j'étais en plus qu'on y avait un silence complet et voilà je pense que c'est un film qui devait être incroyable au cinéma il ya le 2 aussi le 2 que je vous recommande de regarder aussi qui est très très cool qui est un petit peu différent mais qui pour autant est assez efficace même s'il m'a mais il m'a fait moins peur que le premier bon voilà on va on va avancer un peu vite comme ça la vidéo vous aurez vraiment le temps de la regarder l'entier numéro 7 hérédité ou mitsomar ou les deux donc je vous donne j'ai vu les deux donc les deux sont disponibles sur amazon prime vidéo donc n'hésitez pas à aller les regarder et ils sont absolument géniaux mais ça c'est beaucoup plus hérédité et mitsomar sont deux films très différents ils ont juste réalisé par la même personne je crois c'est tout donc je vous lis le synopsis de hérédité après la mort d'hélène la famille de sa fille commence à découvrir des secrets énigmatiques et terrifiants à propos de leur généalogie puis il découvre plus il se retrouve à essayer de fuir le destin sinistre dont il semble avoir hérité voilà ce film est absolument génial pour moi c'est un chef-d'oeuvre de l'horreur je vous conseille vivement de le regarder ça va vous terrifier en vrai ça va vous terrifier si vous êtes dedans vous allez être terrifié vous allez vraiment avoir peur et après il ya mitsomar mitsomar c'est pas terrifiant il n'y a pas de screamer dans le film mais c'est full horreur psychologique c'est horreur psychologique à mort ça joue avec les ambiances les musiques les plans et c'est absolument génial pour moi aussi c'est un chef-d'oeuvre de l'horreur j'adore mitsomar je l'ai vu avec un pote avec un pote à moi tout simplement et c'était trop trop cool vraiment on avait passé pareil une bête de soirée on était en mode ce film est incroyable et tout donc je voulais le synopsis vite fait un couple traversent la suède pour entre 8 pour rendre visite à un de leurs amis et assister un festival local mais les retrouvailles se transforment vite en culte païens sordides ouais voilà donc c'est un peu une communauté de hippies sauf que c'est pas des hippies traditionnels vous vous comprendrez la suite mais donc il n'y a pas de spoil d'ailleurs je n'ai pas dû mais c'est le moment pour le dire je ne vais spoiler aucun film le but c'est que vous découvriez justement mais franchement c'est trop bien mais c'est pas terrifiant c'est pas terrifiant c'est juste une ambiance et après vous allez être mal pendant toute la soirée si vous commencez la soirée par regarder mitzommar après je pense pas que vous allez passer la meilleure soirée de votre vie parce que les gens sont un peu en mode putain le film il m'a retourné le cerveau ça retourne un peu le cerveau mitzommar quoi donc voilà numéro 6 hit follows à ne pas confondre avec les films hit qui sont les films ça donc avec le clown etc que j'ai pas mis dans ce top là c'est hit follows c'est un film qui n'a rien à voir mais qui est super cool qui est très classique très basique ultra efficace je voulais le synopsis dans la banlieue résidentielle où elle vit avec sa famille j'ai profité première soirée d'été en compagnie de son petit ami hug il couche ensemble puis c'est le blackout j'ai se réveille ligoté à une chaise roulante au milieu d'un imbeuble à l'abandon hug la met en garde contre une chose qui va la suivre partout et cherchera à la tuer cela pourra ressembler à quelqu'un qu'elle connaît ou prendre l'apparence d'un inconnu voilà c'est trop trop bien le principe je viens de le dire mais c'est qu'un truc enfin un truc va suivre cette fille tout le temps tout le temps tout le temps et je vous dis pas comment il se refilme et comment ça se passe mais franchement c'est un film qui prend au trip qui est grave efficace les streamers sont très prévisibles dans ce film il y en a ils sont très prévisibles parce que vous savez quand la musique s'arrête qu'il va y avoir un gros streamer ils sont prévisibles c'est un film qui peut terrifier beaucoup de gens surtout si vous avez peur de vous faire suivre genre voilà c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire très peur c'est un film vraiment très efficace que j'ai vu avec un de mes potes aussi que j'ai découvert avec un de mes potes que j'avais jamais vu avant et je l'ai vraiment j'étais en mode ok bon film bon film franchement je recommande le principe est grave chanmé c'est bien réalisé c'est grave cool ça m'a pas terrifié mais ça reste assez bien ça reste assez bien donc voilà je l'ai mis dans le top je me suis dit petite mention spéciale en plus c'est pas ultra connu non plus pas beaucoup de gens qui l'ont vu donc voilà si jamais vous voulez le regarder c'est it follows donc il vous suit quoi ça vous suit numéro 5 les films halloween j'étais obligé de les mettre là les films halloween avec le tueur michael myers je suis un énorme fan des films halloween c'est halloween premier du nom et mon film d'horreur préféré donc voilà j'en ferai peut-être une vidéo dédiée mais bref passons c'est on n'est pas ça on n'est pas là pour ça le 1 reste le meilleur halloween mais il a mal vie en vrai je les revues récemment il est un peu mal vie il est efficace il est très efficace montrez le un enfant ça va le terrifier à vie ne faites surtout pas ça mais mais à part ça oui il est très il est quand même assez efficace mais il a mal vieilli par contre je peux vous recommander le remake de 2008 et le remake de 2018 parce que oui il y a eu deux remakes il y a plein d'halloween il y en a plein 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 donc je vous conseille le premier du nom qui est sorti en 79 je crois et j'ai dit ça au pif ou 68 je sais pas enfin bref qui est sorti dans les années 60 70 je vous conseille le premier du nom et je vous conseille le remake de 2018 si vous voulez quelque chose de beaucoup plus récent que pour le coup j'étais allé voir au cinéma et qui m'avait au cinéma m'avait transcendé j'étais en mode ce film est génial il ya du gore il ya du gore ça fait ça fait un peu peur ils sont malins parce que on n'arrive pas forcément à prévoir les screamers là où à des moments on pense qu'il va y avoir des screamers il y en a pas il y en a juste après ça c'est très malin de jouer avec cette psychologie là j'aime beaucoup quand ça fait ça d'ailleurs en ce moment au cinéma il ya halloween kills qui est la suite du remake de halloween de 2018 que je suis pas encore allé voir je l'ai pas encore vu donc je peux pas vous donner mon avis mais en vrai le soir d'halloween ça doit être trop bien d'aller le voir au cinéma c'est dimanche halloween donc vraiment si vous avez si vous êtes chaud allez voir halloween kills au cinéma dimanche il y aura plein de gens qui feront ça et ça peut être une bête de séance ça peut être une bête de séance au cinéma mais voilà les films halloween j'étais obligé de les mettre je voulais le synopsis vite fait je voulais le synopsis du 1 le jeune michael mayer se précipite dans la chambre de sa soeur aînée et la poignard sauvagement lors de l'été 63 après son geste michael se mure dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique quinze ans plus tard il s'échappe de l'hôpital et retourne sur les lieux de son crime il s'en prend alors aux adolescents de la ville voilà c'est absolument génial j'adore les halloween ils sont voilà si vous et si vous les avez jamais vu regardez les ils sont trop bien ils sont fin je veux dire regardez les regardez le premier après regardez pas ses suites parce que ça vaut pas le coup et regardez les deux remakes qui ont été faits donc 2008 et 2018 ils sont à ça ils sont vraiment cool ils sont vraiment cool voilà c'est tout ce que j'allais dire numéro 4 là on commence à rentrer dans du lourd là on commence à rentrer dans les films qui m'ont vraiment traumatisé enfin traumatisé qui m'ont vraiment terrifié sur l'instant j'ai pas de films d'horreur qui m'a traumatisé genre j'y repense encore aujourd'hui tu vois j'ai peur mais il ya des films d'horreur qui m'ont fait très peur inside you le premier du nom voilà il est ultra connu je pense que vous l'avez vu beaucoup je crois d'ailleurs qu'il y en a quatre des inside you il y en a voilà moi j'ai vu que le 1 je suis honnête avec vous j'ai vu que le 1 et ça m'a suffit j'ai pas envie de voir les suites parce que c'est trop bien réalisé c'est trop fort c'est terrifiant quand ça joue avec les enfants possédés c'est terrifiant voilà c'est c'est ciao comme dirait squeezy c'est terrifiant donc je voulais le synopsis moi c'est un film tu me mets un soir d'halloween je suis pas bien après c'est un film il me fait il me fait bader de fou vraiment c'est le tout premier film d'horreur qui où j'étais en mode putain ça fait vraiment peur josh son épouse et leurs trois enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque leur fils aîné tombe dans un coma inexpliqué pendant pensant que leur maison est tenté il réalise que tout est lié à leur fils quand un médium le révèle que l'âme de ce dernier se trouve dans la dimension astrale et que des forces maléfiques veulent s'emparer de son enveloppe corporelle ils vont alors tenter de combattre le mal qui rôde autour d'eux voilà donc voilà avec le synopsis moi ça me donne envie de revoir le film finalement mais c'est trop trop bien si vous avez jamais vu inside use regardez le au moins le premier moi j'ai jamais vu les suites je peux pas vous le dire je sais qu'il y en a quatre mais je j'aurais pu aller voir d'ailleurs le quatre au cinéma mais je n'ai pas fait parce que voilà voilà mais le 1 m'a suffit c'est trop trop bien c'est génial c'est terrifiant moi ça m'a pris au trip c'est terrifiant vous mettez ça avec tous vos potes et tout il y en a sûrement qui vont crier pendant la projection qui vont être en mode oh putain non il ya des screamers il ya des choses il ya voilà c'est les enfants possédés on n'aime pas trop on n'aime pas trop enfin moi j'aime pas trop perso les clowns ça va les enfants possédés un peu moins numéro 3 mother avec un point d'exclamation à la fin mother avec un point d'exclamation à la fin oui c'est le titre du film est un film qui m'a pas trop mal mais pas loin qui m'a vraiment terrifié vraiment il m'a terrifié ce film il m'a pris au trip je ne savais pas que c'est un film d'horreur en fait la première fois que je l'ai regardé et au bout d'un moment j'étais en mode mais c'est un film d'horreur non alors c'est pas forcément un film d'horreur mais c'est un film c'est un thriller psychologique c'est beaucoup d'angoisse et moi c'est ça m'a ça m'a pris au trip c'est un truc c'est un truc de fou c'est un truc de fou comment ce film a terrorisé vraiment je voilà c'est un film qui on n'en parle pas beaucoup alors que c'est une master class pour moi c'est un chef-d'oeuvre c'est très c'est c'est un film qui est récent en plus il ya jennifer lawrence dedans l'actrice de hunger games les amis faut aller voir ce film c'est un peu un huis clos et c'est trop bien donc il est disponible sur amazon prime vidéo je voulais le synopsis mais vraiment allez voir ce film il est terrifiant moi il m'a terrifié il m'a pris en fait que je pense que il peut vous terrifier et ne pas vous terrifier ça dépend de comment vous approcher le film elle jeune et belle partage sa vie avec lui poète vieillissant en panne d'inspiration un jour dans la vaste demeure qu'ils habitent débarque un homme seul et malade qui dit être médecin ce dernier s'installe puis le lendemain sa femme le rejoint le couple prend ses aises aux grands dames de la maîtresse de maison la relation du couple est alors remise en question voilà on dirait que ça on dirait en lisant le synopsis que c'est un truc banal c'est un film dramatique pas du tout c'est terrifiant c'est terrifiant dès le début du film vraiment les premières minutes t'es dans une ambiance t'es dans une ambiance horrible paranoïaque bizarre la musique est une masterclass la musique est en porte quand la musique des fois elle va s'arrêter il n'y a pas screamer mais juste elle a décidé de s'arrêter voilà pour te faire un petit coup de flip c'est un truc de taré non vraiment ce film il vaut le coup mother avec un point d'exclamation mais vous tapez mother avec jennifer lorenz vous allez trouver il est terrifiant et disponible sur amazon prime ou en streaming vous faites comme vous voulez mais regardez le et je pense qu'il peut terrifier toute votre bande de potes voilà je le dis ici numéro 2 le classico le classico je pense que vous le connaissez tous quand on parle de chez l'oeuvre d'horreur tout le monde en parle je parle bien sûr de shining bon j'ai mis je l'ai mis là parce que moi c'est un film que j'adore qui m'a pas terrifié shining c'est pas un film qui m'a fait peur mais c'est un film qui m'a marqué parce que je le trouve trop bien je le trouve trop bien en fait ce film il est génial c'est un excellent film d'horreur donc shining petit synopsis quand même jack torrents gardien d'un hôtel fermé l'hiver sa femme et son fils dany s'apprête à vivre de longs mois de solitude dany qui possède un nom de médium le shining c'est ça le shining c'est le don c'est le petit doigt le don de médium est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu théâtre marqué par de terribles événements passés voilà donc ça c'est le synopsis shining c'est trop fort c'est sa date de fou mais c'est absolument génial c'est un putain de chef d'oeuvre et et voilà alors ce film là j'ai fait l'erreur l'erreur de la première fois que je l'ai vu de le regarder sur téléphone et du coup bah le film m'a pas forcément pris au trip il m'a pas fait peur par contre après je les revues au grand écran dans le noir et là je peux vous dire que j'étais bien franchement j'étais bien c'est pas un film qui me terrorise genre je suis pas là comme ça non mais c'est un film il te met pas bien il te met pas bien shining il fait peur et c'est cool il y a aussi dr sleep la suite de shining qui est génial qui est sorti en 2018-2019 par là 2018 je crois mais qui est absolument génial aussi c'est la suite de shining et c'est génial c'est avec des effets spéciaux beaucoup plus récents et pour le coup c'est aussi prenant que shining c'est aussi bon que shining voilà donc il y a shining et dr sleep qui est sa suite donc faut avoir vu shining avant mais franchement si vous n'avez jamais vu dr sleep c'est pareil que shining c'est une ambiance psychologique voilà c'est quelque chose qui te prend au trip qui te fait peur donc voilà franchement je vous recommande ces deux films chef d'oeuvre de l'horreur absolue qui sont dans tous les tops de tous les mondes etc mais voilà numéro 1 il est ultra connu il a marqué ma génération il a marqué beaucoup de générations imatroma conjuring premier du nom je mettrai aussi conjuring 2 le 3 par contre il est nul mais conjuring 1 et 2 conjuring l'histoire horrible mais vraie bon je mets les guillemets quand même parce qu'on sait jamais dead et le renne warren enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée contraints d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable les warrens se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière donc voilà je mets des gros guillemets parce que le film vous dira c'est d'après une histoire vraie mais après le paranormal vous y croyez ou pas c'est comme vous le sentez mais on sait que les warrens c'était un petit peu des charlots mais bon voilà je vais pas revenir dessus c'est pas une vidéo sur les warrens c'est terrifiant voilà conjuring pour le résumé c'est génial c'est trop fort je l'ai vu un soir d'halloween à 3h du matin voilà non mais voilà faut le dire la première fois que je l'ai vu soir d'halloween 3h du matin dans le noir avec mon meilleur pote et ma petite soeur trauma j'ai mis beaucoup de temps à me remettre du film le film m'a fait très peur des fois j'étais comme ça frère alors que il y a des gens ils vous dire ouais conjuring classico tout moi ça m'a pris de fou ça m'a pris de fou je sais pas je trouve ça trop bien trop bien réalisé quand ils montent les escaliers comme ça enfin moi je trouve ça complètement fou conjuring si vous l'avez jamais vu regardez le voilà le 1 et le 2 sont géniaux le 3 il pue la merde mais le 1 et le 2 sont terrifiants et je dirais même plus que le 2 fait plus le 2 a des scènes qui font plus peur que le 1 mais le 1 dans son ensemble fait plus peur que le 2 voilà retenez ça donc pour moi le 1 fait plus peur du coup mais wow conjuring très très fort masterclass masterclass en plus récent en 2013 ou 2011 voilà je donne des dates approximatives mais récent mine de rien et conjuring masterclass j'adore j'adore les conjuring et voilà c'est beaucoup mieux qu'Annabelle même si moi les poupées ça me terrifie donc Annabelle je vais te dire que c'est un mauvais film mais qui m'a terrifié tu vois par exemple mais voilà mais je vous conseille les conjuring voilà conjuring les dossiers Warren c'est disponible sur Netflix et pas sur Amazon mais c'est disponible sur Netflix le 1 le 2 aussi est sur Netflix d'ailleurs je viens d'y penser le 1 et le 2 sont sur Netflix donc n'hésitez pas voilà je vais rajouter donc là on a dit nos 10 films même un peu plus je vais rajouter un petit bonus que j'ai vu il y a très récemment c'est REC REC c'est un film espagnol qui est sorti en 2007 qui est disponible sur Amazon Prime Vidéo il y en a 4 j'ai du mal à faire 4 avec mes doigts il y en a 4 et je vous lis le synopsis c'est trop bien c'est génial une jeune journaliste et un collègue suivent des pompiers pour une intervention dans un appartement prise à son propre piège la journaliste est enfermée avec le scoop qu'elle désirait ardemment elle embarque le spectateur dans un huis clos terrifiant quand un nouveau virus transforme les infectés en dangereux zombies donc voilà c'est encore vous allez me dire encore un énième film de zombies oui mais celui-là est vraiment terrifiant celui-là est vraiment terrifiant c'est pas du World War Z ou du Dernier Train pour Boussane moi ça me fait pas peur ces films là par exemple mais là je suis en mode ok là il y a une ambiance là il y a un flow parce que tout le film est filmé avec une caméra au point comme on dit caméra à la main caméra au point et du coup c'est prenant de fou parce que bah voilà t'es un petit peu nos yeux sont l'objectif de la caméra en fait donc c'est trop fort c'est prenant de fou j'ai vu que le 1 donc je peux pas vous donner mon avis sur le 2 le 3 et le 4 mais je vais les regarder je sais qu'ils sont beaucoup moins bien notés que le 1 le 1 fait le taf de fou par contre je l'ai vu en VF parce que j'arrivais pas à trouver sa VO vraiment je vous jure j'arrivais pas à trouver la VO de Rec donc voilà donc je l'ai vu en VF mais quand même très efficace malgré tout parce que la réalisation est absolument géniale et c'est espagnol en plus ça se passe à Barcelone c'est génial et les acteurs sont géniaux les figurants par contre les figurants sont bizarres non parce que j'ai remarqué dans ce film que vu que je l'ai vu récemment je peux vous dire mon petit avis vite fait que les figurants font un peu n'importe quoi et ne parlent pour rien dire genre il y a des moments ils sont comme ça ils articulent la bouche mais ils ne parlent pas je trouvais ça assez bizarre mais bon voilà c'est comme ça c'est peut-être la VF qui a fait qu'ils traduisaient pas etc en tout cas voilà je vous conseille de regarder tous ces films vous les regardez en VF en VO vous faites ce que vous voulez je m'en fous voilà si vous voulez passer une bête soirée d'Halloween n'hésitez pas à regarder ces 10 films j'en ai conseillé un peu plus de 10 puisqu'il y avait Hérédite XT donc j'en ai conseillé allez on va dire 15-20 mais je vous conseille vraiment de regarder ces films là ça va vous faire des bêtes de soirée n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre film d'horreur préféré moi j'avoue que les films d'horreur c'est un petit peu un péché mignon quand c'est la période d'Halloween mais sinon je ne regarde pas de l'année je regarde très très peu en dehors de la période d'Halloween voilà j'aurais pu citer Get Out aussi qui est absolument génial j'aurais pu citer les premiers films ça du coup avec le clown etc qui sont géniaux j'aurais pu citer plein de trucs mais voilà j'ai cité ces 10 films là j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et à la partager ça me fait ultra plaisir vraiment je sais que je ne sors pas de vidéos tous les jours mais voilà j'ai une vie aussi les amis il faut que vous compreniez en tout cas voilà prenez soin de vous joyeux Halloween à tout le monde profitez bien faites vos soirées avec vos potes ou même dans vos villes il y a des villes qui organisent des grosses soirées Halloween donc n'hésitez pas à y aller moi je sais que ma ville le fait donc voilà les amis on se laisse ici c'était Nito Back peace out et bon courage pour Halloween bisous les greffes